Coucou, c'est Miu Miu. S'il y a un légume que tout un chacun peut réussir, que vous soyez petit ou grand, et bien c'est le radis. Et même si vous n'avez pas de jardin, il est tout à fait possible de les réussir en pot ou en jardinière et c'est ce que je vous propose de vous montrer tout de suite. Les radis sont des plantes de la famille des Brassicaceae, c'est-à-dire que ce sont des petits cousins, des navets ou des choux par exemple. Je vous propose de cultiver ceci, c'est la variété de 18 jours, c'est même une des cultures les plus rapides. Je vous suggère de mélanger du terreau avec de la bonne terre de jardin de façon à avoir à la fois une consistance et surtout un élément nutritif important. Le terreau est une matière qui est extrêmement riche en azote et qui a tendance à faire pousser les feuilles au détriment des racines et évidemment c'est pas ce que l'on souhaite. On va remplir notre bac pour renforcer l'aspect drainant de notre substrat. Je vais mettre une couche de sable. Vous évitez ainsi à coup sûr ce que l'on appelle la fonte des semis et qui est liée toujours à un substrat trop riche pour les semences. Il y a 1000 graines dans ce sachet. Il n'est donc pas question de répartir l'ensemble du contenu sur cette petite surface et je vous déconseille en général de toucher les graines avec vos doigts. Parfois cela crée une inhibition pour la germination. Donc vous pouvez secouer très légèrement le semoir comme ça pour que les graines se répartissent à distance mais de toute façon il y aura obligatoirement un démariage à réaliser après la levée. L'erreur que l'on commet en général avec la culture des radis en bac c'est de ne pas enterrer les graines suffisamment. Si vous les recouvrez simplement de quelques millimètres de terreau et bien les graines à la germination elles vont filer et elles ne vont pas tourner comme on dit pour faire tout simplement le radis que vous attendez. Et l'on termine bien sûr par un bon arrosage en utilisant un pulvérisateur qui va éviter de bouleverser la surface que l'on a travaillé avec soin. Et lorsque la température ambiante est à minima de 15 degrés, comptez 4 à 5 jours pour la levée des graines de radis. Je vous remercie. Merci.